Bonjour, aujourd'hui on va faire un sous-de-plat, donc pressage de base avec une croisée 6 par 6, la ligature, le partage d'abord deux brins par deux brins et ensuite un brin par un brin, ensuite on fait une pose de clôture en crocane en commençant par la cime, on termine par les pieds, on fait deux tours de super à deux brins et ensuite on fait une bordure, un bord ordinaire à 4 derrière 1 à plat. On est sur un plateau, un dessous de plat de 40 cm. Pour commencer le fond du dessous de plat, on va faire un dessous de plat de 40 cm, donc on coupe des bâtons de fond plus longues, on rajoute au moins 5-6 cm avec une croisée qui va être de 6 par 6. On est sur 5-6 mm à peu près au pied, pour les corbeilles rondes et les paniers rondes, on prend une petite marque et on va faire un dessous de plat. Avec la serpette, on ouvre, on prend pour milieu, légèrement deux tiers, un tiers, voilà, et là, on enfile tous les bâtons. Je recule un peu pour avoir facilité le passage des autres bâtons. On fait toujours côté pied, un pied, une cime, un pied, une cime. La croisée est faite, maintenant on fait comme pour le panier rond ou la corbeille à pain. On prend deux brins et une écaffe. On commence par fond. On commence par fond. Le dessus, en dessous. Et le deuxième, qui est en dessous, passe dessus. Ensuite, en dessous. Là on fait trois passages, contrairement au panier rond et à la corbeille à fruits, on garde pour un dessous de plat, il faut qu'il soit plat, donc on ne bombe pas le tressage. On arrive à la fin de nos trois passages et ensuite on sépare les bâtons de fond. Là on ne les fait pas un par un dès le départ, on les fait deux par deux. Au départ, quand on sépare les bâtons, on les fait bien tasser. Donc on sépare les bâtons. On sépare les bâtons de l'air, on sépare les bâtons. On sépare les bâtons de la base. là j'ai séparé déjà deux par deux maintenant on les fait on re sépare de façon à y avoir un par un bien écarté on arrive bientôt sur la cime des brins donc là je reprends deux autres deux autres brins pour continuer le travaillant super donc cime sur cime je mets comme ça et je reprends la cime et là je vais les travailler les deux ensemble suite la deuxième cime avec le montant avec l'autre brin voilà voilà on 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 C'est parti ! Là, je vais abandonner les premiers brins et je garde ce que je viens de mettre. On continue de travailler en super, jusque sur les pieds et on fera une reprise pied sur pied avant de faire la clôture. C'est parti ! 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 Là, on va faire la reprise pied sur pied. C'est parti ! C'est parti ! Je vais faire deux brins. Je bloque sous le premier. le deuxième je vais me servir d'une planche maintenir le pressage à plat attention à l'écartement des bâtons de fond et on t'as C'est parti ! On arrive à la fin des brins super, ensuite on va faire une clôture en crocan, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc là, la ligature est finie. Je coupe tout ce qu'il y a en dessous à ses rats. Attention parce que ça repose bien quand même sur les bâtons de fond. Je sélectionne mes brins pour faire la clôture. Là, j'ai pris du 160. On va mettre un brin de clôture à chaque bâton. On met une croisée 6 sur 6, ça va nous faire 24 brins de clôture. Donc, on va pas sur la cime, 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 donc on coupe un petit peu. Attention à prendre des brins assez homogènes au niveau de la grosseur. Et là, je fais la pose de ma clôture par la cime. Donc, premier brin et on décale vers la gauche. Et là, je pose mes 24 brins de clôture. Attention à maintenir les écartements, à rester à plat. Donc, dessus, dessous. Ensuite, pour pouvoir avancer dans le tressage, on refait un autre passage dessus, dessous. Donc, ce qui fait que les brins vont être doublés. On va voir deux brins à l'un côté de l'autre. On va voir deux brins. C'est parti ! Si on veut, on peut continuer à refaire un autre doublage pour avoir un peu plus de longueur pour la clôture. Là, on continue le pressage. Là, on met les brins devant soi pour que ça gêne dans le tressage. Il faut bien faire attention à l'écartement des montants et qu'ils soient bien plats, qu'ils ne fassent pas de vagues. Donc là, je vais arriver à la fin de la pose de clôture. Le premier brin a été posé sous ce bâton de fond. Donc là, il me reste celui-ci, ici, à poser. Le brin est posé. Je reprends le premier que j'avais là. Ensuite, le suivant, on les prend bien dans l'ordre. Alors, quand il y en a deux, on fait bien attention. Quand on fait les doublages pour avancer dans la clôture, on fait bien attention à prendre celui qui est en dessous. Ensuite, on prend à suivre comme dans l'ordre. On fait des doublages pour pouvoir avancer dans la clôture. On fait des doublages pour pouvoir avancer dans la clôture. non-nest pas de bouillissement pour pouvoir avancer dans la clôture. On fait des doublages pour pouvoir avancer dans la clôture. Il faut donner la clôture. Ça va se un peu plus grand, mais la clôture. On fait des doublages pour pouvoir avancer dans la clôture. C'est parti ! Maintenant, encore quelques passages de clôture, on est jusque sur le bout des pieds. On va les laisser en dessous. Faire attention au départ de la clôture avant tous les brins de la même longueur. On va tous en dessous. Et voilà, tous les brins sont en dessous. Donc là, pour terminer, après la clôture, on va faire une super présage à deux brins. On commence par la cime. On pose nos deux brins de cime, nos deux brins par la cime. Et on fait notre tressage en superbe. Et on serre bien pour bien bloquer les brins de clôture. Il faut se ferrer, bien serrer. On va les reprendre pour faire une reprise pied sur pied, mais comme ceci. Dessus, dessous. Là, on peut couper en dessous les brins de clôture et les brins de la superbe. On les coupe assez ras. Faisons attention à ne pas les couper trop courts. Il repose bien sur le bâton de fond. On mesure. Si on est bien rond. Je vais arrêter mes brins ici. Je repasse le passage de superbe. Et voilà. On reste à faire la bordure. Donc là, on recoupe tous les bâtons de fond, comme sur un fourron, au ras de la superbe. Et voilà, maintenant, on va faire la bordure. Donc là, on va effointer les montants. Un montant par bâton de fond. Il nous faut 24 brins pour faire la bordure. Pour des brins plus fins que les brins de clôture, c'est du 1m40. L'osier que j'utilise aujourd'hui, c'est de la grisette moyenne. Donc après, la grosseur des brins peut varier suivant les variétés d'osier. Donc maintenant, on humidifie le fond pour pouvoir enfoncer les brins pour faire la bordure. Déjà, on humidifie aussi les brins. Faites attention, pour faire la bordure, on va faire l'éplucher vers soi. Donc on prend un brin à chaque montant à gauche du montant. On enfonce de quelques centimètres. On essaye de les enfoncer tous à peu près à la même distance. C'est parti. 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 Alors, on va faire la bordure. avec un bord à plat derrière un mais on va le faire on peut le faire à trois ou à quatre donc avec un à trois tu me diras un passage on en abattre trois derrière un mais là je vais le faire à quatre derrière donc on va avoir quatre montants 1 2 3 4 et ensuite donc on fait un passage devant trois derrière et on rabat le montant ce qui est plus pratique pour faire un sous plat comme ça surtout pour la bordure c'est d'avoir une rotule où on peut permettre de tourner le fond mais on y arrive aussi comme ça voilà on prend quatre paires donc on prend tout le bras le plus à droite on 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 C'est parti ! Donc on arrive à la fin de la brondure, c'est toujours mes 4 paires, donc la paire la plus à l'arrière, je prends le brin que je rabatte, et je passe sous le montant, le premier montant rabattu, et je rabats mon dernier montant au-dessus. Et la finition, ensuite, comme sur le panier rond, on la fait passer, donc là, le montant suivant, ici, voilà. Là, au-dessus de l'autre. Avec le poinçon, on le met bien à sa place, voilà. On le met bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501